L'humoriste Laura Kalou Dans la sphère virtuelle de son compte Instagram, l'humoriste est particulièrement remarqué depuis plusieurs années pour sa lutte contre le sexisme et pour ses confidences sans tabou sur la grossesse et le postpartum. Ce 27 novembre, s'y est-il un nouveau secret, plus douloureux encore, que la jeune maman est venue révéler ? Alors qu'elle ajoute habituellement toujours une touche d'humour à ses déclarations, l'humoriste, qui avait avoué il y a quelques mois souffrir de dépression, a fait une publication lourde de sens à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une relation extrêmement toxique et violente sur fond noir, au lieu de la traditionnelle légende, son texte s'imprimant ainsi plus fort dans l'esprit de ses lecteurs, elle écrit, « Pendant un peu plus de 7 temps de ma courte jeunesse, j'ai été sous l'emprise d'un mec, dans une relation extrêmement toxique et violente. Là vous me voyez sur scène m'épanouir, poster des sketchs, ouvrir ma gueule pour écrire des trucs en blanc sur fond noir mais il y a 7 temps en arrière j'étais une petite chose toute coincée dans une baraque que je ne voulais pas, un taf alimentaire horrible qui me rendait malheureuse. Bref, une vie que je ne voulais pas mais que quelqu'un voulait pour moi. Laura Calou révèle alors qu'à cause de cette relation, elle a bien failli ne pas avoir la brillante carrière qu'on lui connaît aujourd'hui, pour ne pas que je me lance, j'entendais depuis des années des CST impossibles, quand tu fais un sketch CST ridicule, arrête de rêver, redescends sur terre, t'y arriveras pas, et puis de toute façon si tu pars je me suicide. Je me suis cassé finalement, la jeune femme a trouvé le courage de s'enfuir de cette relation nocive, après avoir passé 7 ans, 7 ans à ne pas me rendre compte qu'un ayant peur que quelqu'un se suicide, si estime ma propre vie que je suicidais. Je me suis cassé et il ne cesse rien passé. Par contre moi j'ai perdu 7 temps de ma jeunesse irrécupérable même avec des injections de Botox, regrette-t-elle avant d'émettre à ses lecteurs une injonction à oser, barresse-vous. N'attendez pas. J'avais rien. Même pas 10 balles de côté, pas de meubles, pas d'appart. Tout se construit, tout se récupère. Mais pas le temps. Malgré tout, cette relation a laissé des traces comme le révèle l'humoriste sur sa dernière diapositive, même après 7 temps, quand je ne parle, j'ai peur. Si est-il ça l'emprise, si est-il ça la manipulation. A lire aussi scène de ménage, qui est Laura Calou, l'interprète de Maëva, la nouvelle colocataire de Raymond et Huguette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada